La vague de violence qui secoue la métropole, des voix s'élèvent pour réclamer une hausse des effectifs au SPVM. Québec avait promis des millions pour financer le corps policier à condition qu'il déploie un certain nombre d'agents sur le terrain. Qu'en est-il réellement? Alain Laforêt. À la lumière des événements des dix derniers jours... Je veux qu'on fasse preuve d'une certaine lucidité et qu'on ne joue pas à l'autruche. Sept meurtres depuis le 12 mai, dont trois jeunes poignardés à mort mardi. On se dirige vers une société plus violente. Regardez cette courbe. On remarque que le taux de criminalité est en hausse au Québec après avoir connu un creux en 2020. Il manque 170 policiers sur le territoire montréalais. Donc si on n'écoute pas ce que les policiers nous disent, on ne peut pas se plaindre après qu'il y a une détérioration de la sécurité. On a annoncé un investissement de 225 millions de dollars pour l'ajout de 225 nouveaux policiers et policières sur le territoire de la Ville de Montréal. Des sources gouvernementales indiquent que l'entente signée en 2022 par l'administration Plante prévoyait un effectif minimum de 4800 policiers avant l'ajout de nouvelles ressources. Ils ont un problème. Il manquait de policiers pour atteindre un niveau planché. Au 23 mai 2024, ils étaient plus de 4600. Pas 225 policiers qui remplacent ceux qui partent à la retraite ou qui démissionnent. 225 nouveaux policiers, des nouvelles bottes sur le terrain pour combattre la violence armure. Et le nombre d'aspirants a aussi augmenté à Nicolet. Là, le Parti québécois dit qu'il manque de policiers à Montréal. On a augmenté les cohortes à l'École nationale de police de 650 à 1 000 pour cette année. On va former 1100 nouveaux policiers et policières à l'École nationale de police dès cette année. On pense qu'il nous faut plus de policiers. On embauche plus de policiers. D'ailleurs, ce n'est pas si facile que ça. Mais il faut avoir une vision plus large. Il faut avoir une vision qui comprend aussi un aspect préventif. Ça prend plus de prévention et d'éducation et dans les écoles et à la maison. Parce que, honnêtement, tout ce qui concerne l'intimidation, tout ce qui concerne la violence, on ne va pas régler ça seulement à l'école. Nous, les parents, on a un rôle à jouer là-dedans aussi. Puis je dirais la société en général. Vendredi, le ministre rencontre tous les intervenants afin de discuter de violence et d'intimidation à l'école. Et il annonce que dès l'automne prochain, dans les cours Culture et Citoyenneté québécoise... Il y a une partie du cours qui traite des réseaux sociaux. La gestion des émotions, se respecter, le consentement. Ça aussi, je pense que ça peut aider pour ramener un certain civisme. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.